La force d'Aéromart, c'est que déjà nous, on est très heureux que ça se passe à Toulouse. Toulouse était connue pour être une capitale de l'industrie aéronautique et spatiale. Elle méritait d'avoir un événement qui réunit 1000 entreprises, 4000 participants, 16 000 rendez-vous, 50 délégations internationales qui sont présentes à Toulouse. C'est le résultat aujourd'hui de 20 ans de partenariat entre la région, la chambre de commerce et la métropole. Et je crois que c'est tous ensemble qu'on peut être heureux et fiers. Vraiment très très heureux qu'on ait pu ensemble, chambre de commerce, conseil régional, métropole, se retrouver pour montrer que le développement économique, que ce n'est pas l'affaire d'un, mais que c'est l'affaire de l'ensemble. L'aéronautique sur la région, c'est 100 000 emplois, 700 entreprises. Nous sommes là pour promouvoir ce milieu et ce qui est important dans ce salon, c'est la vitrine de nos savoir-faire. Nous sommes dans la transition, nous sommes dans la transformation de nos modèles, que ce soit dans l'aéronautique et dans notre industrie de manière plus générale. On vient de voter vendredi dernier notre nouvelle stratégie régionale, emploi, souveraineté et transformation écologique. Dans cette stratégie, il y a la transformation de nos modèles économiques. On continue, sous l'impulsion de la présidente Carole Delga, à travailler de manière très concrète. On a proposé, et on l'a voté le 30 juin dernier, un plan avion vert qui comprend plusieurs composantes. Il pèse 100 millions d'euros. Ici, impliqué, c'est notre ADN, on est là pour ça. La chambre de commerce, c'est la maison des entreprises. On avait besoin de se retrouver. Ce salon est un salon d'importance en B2B. Merci infiniment, messieurs. C'était un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Surtout, je vous souhaite un très beau salon Aéromart 2022. Excellente soirée. Surtout, je vous führe une nouvelle vidéo. Surtout, je vous souhaite un très beau sensibleodus. Surtout, je vous souhaite une nouvelle vidéo. Merci à vous.